Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là on est présentement le 19 octobre, puis là il est 11h05 du matin. Là dans le fond je suis en train de me préparer parce qu'il faut que j'aille chez Christina pour lui apporter ce qu'elle a commandé de chez Sephora. Puis aussi il faut que j'aille à l'épicerie parce que ce soir on fait des poke bowls et il manque comme quelques trucs, il manque genre, il manque de la mayonnaise épicée. Aussi la base à tartare de Miss Sushi à la maison, dans le fond c'est tellement bon. Nous on mélange tout le temps le saumon avec la base à tartare parce que c'est tellement bon. Puis sinon mes autres plans de la journée d'aujourd'hui, je dois corriger un travail d'équipe qu'on remet mardi parce que là moi la semaine prochaine je rentre officiellement dans ma mi-session. Fait que dans le fond la semaine prochaine j'ai deux exemples plus un travail à rendre. Donc mon travail à rendre c'est pour mon cours de mardi après-midi, j'ai aussi un examen pour mon cours de mardi après-midi. Puis j'ai un examen pour mon cours de mardi matin mais j'ai juste qu'au vendredi pour le rendre. Fait que là aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment faire c'est corriger le travail, réviser mes fiches pour mon examen de mardi parce que je me suis comme fait des petites fiches questions réponses, c'est comme ma meilleure façon d'étudier. Puis aussi peut-être commencer l'examen pour mardi matin mais je priorise plus mon cours du mardi après-midi pour le moment. Bon gang update, là il est 12h45, je vais, je me suis pris deux petits biscuits à manger puis après ça je vais commencer à faire mes trucs d'école la journée. Mais là, ok, faut que je raconte une anecdote qui s'est passée. Fait que là, je m'en vais chez Christina pour lui apporter ses trucs du Sephora. Puis là je passe par une rue que comme, je passe tout le temps là. Puis il y a deux autos de police, genre une de la sûreté puis une comme, ben, genre de la ville. Puis là, les deux autos me disent comme de me tasser. Là je suis genre, ok, c'est weird, tu sais, parce que j'ai rien fait de comme, de dangereux. Puis là, il y a deux policiers qui sont comme en arrière, puis il y a deux comme policiers qui me parlent. Puis là, ils me disent, on est vraiment désolés, c'est qu'on cherche quelqu'un qui a le même modèle de voiture puis la même couleur. Donc on va prendre vos papiers d'identité puis on va juste vérifier comme votre plaque puis on va comme, on aimerait ça fouiller dans votre coffre. Là moi je suis comme, ok, tu sais, pas de problème. Fait que là, je donne mes papiers, mais tu sais, c'est quand même stressant à l'avoir quatre policiers qui check, là. C'est un peu stressant. Finalement, ils regardent puis ils me disent, ah c'est correct, vous pouvez y aller, bonne journée. Puis là, je suis comme, cool. C'est super. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 19 octobre. Puis là, il est midi moins quart. Alors, aujourd'hui je suis habillée très casual, j'ai comme mon petit crop top de optional clothing puis genre mes leggings de Gymshark. Fait que là, dans le fond, j'allais me maquiller pour la journée. Puis en fait, aujourd'hui, mes plans. J'ai un cours à deux heures. Puis je veux vraiment en fait avancer le montage du dernier vlog. J'ai été super occupée la semaine passée. Fait qu'honnêtement, j'ai comme pas tant eu le temps de faire du montage. Puis sinon, demain, j'ai un examen. Mais j'ai quand même beaucoup révisé pour cet examen-là ce week-end. J'ai hâte de voir ça va être quoi l'examen par contre parce que c'est comme mon premier vrai examen depuis que j'ai eu tous mes cours en ligne. Fait que je suis comme bien curieuse de savoir comment ça va se passer. Vu que j'ai un nouveau contrat de recherche de l'université, je veux me faire vraiment comme un horaire de... Je veux vraiment me faire un horaire de quand est-ce que je travaille et tout ça. Parce que c'est vraiment pas intense. C'est comme un contrat de 5 heures par semaine. Mais je veux quand même le mettre dans mon agenda. Puis probablement aussi me mettre des sessions d'études dans mon agenda. Comme ça, tout est vraiment bien planifié. Et moi, j'aime beaucoup utiliser l'agenda de Google comme l'application Google Agenda. J'aime vraiment ça. Je peux autant l'avoir sur mon téléphone que sur mon ordinateur. Bon, update. Fait que là, il est 1h moins 10. Dans le fond, j'ai fini le montage du dernier vlog. Là, il est en train d'exporter sur YouTube. Puis je venais me chercher un petit snack. Puis je vais vous montrer mes recettes cook-it de la semaine. Parce que, bon. Pour vrai, je trouve que ces temps-ci, les recettes cook-it sont genre... Ils ont de l'air insane. Tu sais, c'est comme ce genre de truc que tu sais jamais quoi choisir. Parce que tu as de l'air bon. Fait que t'en prends cool. Donc, la première recette qu'on a, c'est pain doré à l'orange et au chocolat. Avec caramel maison à la cannelle et mascarpone. Sinon, on a tostada au tataki de thon. Avec mayonnaise à la lime et gingembre, pommes vertes, mangue et menthe. Ça a de l'air débile. Sinon, on a de la ratatouille au haloumi avec du pain à l'ail. Je pense que ça aussi, ça va être comme un bon petit repas réconfortant. Sinon, on a l'aumaine de légumes. Avec brocoli, poivron et garniture de tofu croustillant à l'ail. Puis, ça, ça a de l'air bon. Pizza sur nane avec ricotta et tomate avec pesto de basilic et courgette jaune. Comme ça a de l'air débile. Puis, la dernière recette, c'est bol de tofu croustillant au chou mariné, sauce wafu et chou de Bruxelles. Bref, tout a de l'air super bon cette semaine. Bon, fait que là, je vais prendre une pause avant mon cours. Mon cours commence dans environ 50 minutes. Puis, là, je vais manger un pokéball. Puis, là, je voulais vous montrer ce que je mets dans mon pokéball. OK, donc, bien, carottes, oignons verts, ananas, avocats. Ça, c'est les saumons. C'est les rouleaux de saumon de mes sushis. Puis, nous, en fait, on le mélange avec la base à tartare de sushi à la maison. Puis, une mayonnaise épicée. Sinon, j'ai mis un peu la base à tartare, la mayo épicée, puis de la sauce soya. Ça fait que ça va être vraiment bon. Bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Fait que là, on est le 20 octobre, puis il est 11h du matin. Ce matin, j'avais pas de cours parce qu'en fait, mon cours, cette semaine, j'ai un examen écrit, mais j'ai jusqu'à vendredi pour le rendre. Puis, sinon, à 2h, j'ai mon premier examen Zoom. J'ai genre vraiment hâte de voir comment ça va se passer parce que j'ai jamais fait vraiment d'examen en ligne. Je pense que la dernière fois, c'était genre au Cégep. Fait que ça fait quelques années. Fait que ça va être une petite journée quand même assez productive. Gang, je suis tellement contente. Je viens de me rendre compte que j'ai vendu mon deuxième item sur bon agaginage. Fait que c'est un chandail de sport. Alors, le lait, en fait, fun fact, j'avais eu ce chandail-là parce que pendant comme quelques années, j'ai fait des publicités pour la ronde. Puis, juste pour vous dire, à chaque année, ça revient, mais genre, il y a une pub en particulier qui roule beaucoup. C'est la pub, genre, pour embaucher des gens à la ronde. C'est moi qui est derrière le Goliad pis qui fais, c'est un départ. C'est moi. Parce que dans les pubs de la ronde, je faisais deux affaires. Je faisais une employée pis quelqu'un qui faisait les manèges. Pis il fallait avoir un chandail flash et uni. Mais vu que moi, ça fait pas vraiment partie de ma garde-robe d'avoir des systèmes flash. Ben, ma mère m'a passé ça. Pis finalement, ben, elle l'a jamais voulu. Fait que je l'ai vendue sur bon magasinage parce que je porte pas ça. Pis je l'ai vendue pour 22$. Pis c'est quand même bon, là, parce qu'à la base, un chandail Lollé, c'est comme autour de 50-60$. Fait qu'on s'entend que c'est super bon. Si jamais vous êtes intéressés de savoir ce que je vends sur bon magasinage, dans le fond, j'ai toujours le lien en barre d'info de comme ma garde-robe, là, qui appelle ça. Pis c'est vraiment bon, en fait, parce que tous les systèmes que je vends sont à minimum 50% de rabais du prix original. Ça varie entre 50 à, je vous dirais, 65%. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, de magasiner pas cher, pis d'encourager une compagnie locale, parce que bon magasinage, c'est une compagnie de Montréal, ben, je vous incite fortement à aller voir sur le site, pis même si c'est pas pour acheter des trucs que moi, je vends. Il y a plein de beaux items sur le site. Bon, ben, gang, il est 4h05, j'ai officiellement terminé mon examen, mon premier examen en ligne, pis je veux pas me jinx, mais j'ai comme l'impression que ça s'est quand même bien passé. J'ai fait l'examen en 2h, j'avais 2h15 pour le faire, fait que je suis vraiment contente. Fait que là, vu que j'ai fini quand même assez tôt, ben, assez tôt, anyway, j'avais jusqu'à 4h20, là, pour terminer l'examen. Je pense que je vais aller porter mon colis de bon magasinage chez Postes Canada, pis je vais vous montrer quelque chose. J'ai comme fait des petites recherches chez moi, pis j'ai trouvé cette carte, donc j'ai écrit un petit mot pour envoyer avec le colis. J'ai juste pas trouvé de boîte pour l'instant, fait que je pense que je vais chercher. Ouais, je pense que je vais faire ça. Hello! Bon, fait que là, il est 5h. J'avais envie de faire avec vous un taste test du cookie bluff à la citrouille épicée. Je sais pas si c'est le genre de fée normalement qui trippe sur les trucs à la citrouille épicée, mais j'ai entendu dire que ça goûte pas de temps. Hum, ok, ça sent vraiment bon. On va essayer ça. Ah, ben, t'es bon! Je trouve que ça goûte... Comment t'appelles ça? Les brioches au chocolat. Ça goûte legit, ça. C'est vraiment bon. Ça va. Hello, gang! Bon, je suis vraiment désolée si la luminosité est pas bonne. Il est genre vraiment tard. Ben, vraiment tard, pas intense, là. On est le 23 octobre. Là, il est 7h40 du soir. Aujourd'hui, j'ai vu Ariel et Frankie. On s'est fait un petit chilling COVID-friendly. Là, j'ai reçu un colis de chez Amazon. Bon, premièrement, on a commandé des bols pour les chats. Dans le fond, ça reforme à ça, ici. Le petit bol blanc, puis le petit bol gris. Et le jeu Dead by Daylight. Bon, fait que dans le fond, c'est un jeu que j'adore. C'est un petit peu horreur. Fait que ça fait de bien avec l'Halloween. Puis, long story short, c'est qu'avant, je jouais sur la console de mon frère. Mais là, vu qu'on a pas mal tous les deux recommencé à avoir une routine d'école. Quand moi, je veux jouer, très souvent, lui, il étudie. Donc, je me suis sent qu'à faire, je vais m'acheter le jeu. Il était vraiment pas cher. Il était comme 30$. Puis, c'est un jeu vraiment le fun.